Une autre histoire à présent, notre histoire avec elle, dure depuis des années déjà. Depuis ses débuts, elle s'expose, notamment au soleil. Depuis qu'elle a gagné la Star Axe, il y a presque 17 ans déjà, elle a souvent fait sa révolution. Et son nom, son nom justement, c'est Jennifer avec un seul N. Bonsoir Jennifer, bienvenue. Bonsoir. Votre dernier album, le huitième, s'appelle Nouvelle Page. Et vous, la pudique, la vraie secrète, vous vous y livrez, vous vous y racontez comme jamais. Alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, j'avais envie de me livrer davantage. Et pourquoi ? Je pense que c'est l'âge aussi qui fait ça, les aventures humaines que j'ai la chance de vivre grâce à un public exceptionnel, qui est toujours fidèle. Et les rencontres aussi qui m'ont construite jusqu'à présent. Et tout ça, on le retrouve avec un disque plein d'humeur, de rythme aussi. Cela dit, Jennifer, ce sont les autres qui en parlent le mieux, parce que vous n'écrivez pas les textes des chansons. Comment vous faites pour qu'ils vous racontent, pour qu'ils tombent juste les auteurs de toutes ces chansons ? Je fonctionne au feeling, avec mon instinct, depuis le début. J'ai la chance d'avoir rencontré des auteurs et des compositeurs qui m'ont tout de suite comprise. Là, il y a Christophe Maé, il y a Slimane, Antoine Mallory. Oui, Yohann Mallory, Tristan Salvati. Voilà, des personnes qui étaient en adéquation, peut-être, avec ce que j'avais envie de raconter. Et ça se passe comment ? Vous leur demandez une chanson, ils vous envoient un thèse, ils vous disent non, ça c'est pas vraiment moi, c'est des allers-retours ? Non, ça dépend, ça dépend des personnes. Yohann, il a écrit, par exemple, la chanson que je vais vous interpréter ce soir, de son côté. Je n'osais pas mettre autant de pudeur de côté. Évoquer la perte d'un être cher, c'est toujours moins évident. Mais je me dis que j'ai toujours cette fameuse phrase d'Albert Camus qui me dit « Parler de ses peines, c'est déjà se consoler ». Et c'est quelque chose qui me suit. Et j'ai une manière très philosophique aussi de voir la vie. Je me dis que le meilleur moyen de se remettre les idées en place, c'est d'entamer une nouvelle page. Et c'est pour ça aussi qu'il s'appelle comme ça. Il s'appelle « Nouvelle page », alors je ne vous connais pas, mais j'ai l'impression, en tout cas quand on l'écoute, on sent une sincérité, on a l'impression qu'il vous ressemble. Il y a quelqu'un de Jennifer qui vous a vu grandir et qui vous connaît bien et qui a une question à vous poser. On va l'écouter. Normalement. Le voilà. Il arrive. Salut Jennifer, c'est Dicos. On se connaît depuis pas mal d'années, maintenant ça a vers 18 ans, un peu plus. Tu es d'enfant aussi de la télé, tu sais jouer de la comédie, tu sais chanter, tu sais faire du cinéma. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tout ça ? Qu'est-ce que tu as appris après ces 18 ans ? Qu'est-ce que vous avez appris après ces 18 ans de vie publique ? Il est tellement bienveillant avec moi. C'est vrai que ça fait des années, on a presque grandi ensemble. Et merci Dicos pour ta question. Ce qui me plaît le plus, c'est tout. C'est tout ça. Le fait de jouer des personnages différents, le fait de rencontrer des gens pour apprendre. Je garde cette soif d'apprendre depuis mes débuts, mais même depuis toute petite. Je ne me voyais pas jouer autre chose que de la comédie quelque part. Être chanteuse, ce n'est pas totalement au hasard. Mais est-ce qu'avec le temps, avec les années, les doutes s'estompent un peu ? Est-ce qu'on prend un peu confiance en soi ? Non. Non, sérieusement ? Non, je suis pleine de doutes, je suis pleine de remise en question. Vous savez que vous êtes une star aujourd'hui, Jennifer ? Non, une star, c'est quelqu'un qui a... Vous ne cachez pas, regardez-nous. Non, je ne saurais pas me qualifier de star. Une star, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. J'ai bien des choses à me prouver encore. Et qu'est-ce qui a changé pendant ces 18 ans ? Le temps est une épreuve, comme dirait Nico Saliagas. Ce qui a changé énormément de choses, énormément de choses. J'ai eu tellement de rencontres et tellement de chance. J'ai un facteur chance qui est dingue. Et toutes ces tournées, tous ces concerts, toutes ces rencontres que j'ai pu faire, je cite souvent les rencontres, mais c'est celles-ci qui m'ont construite. Quand ça dure plus de 18 ans, ce n'est pas seulement de la chance, Jennifer, si tu peux me permettre. Dans cet album, vous réglez aussi leur compte au paparadis avec une chanson qui s'appelle « A-Gen ». Elle est d'ailleurs très enlevée. Et je vais vous donner mon avis. Moi, je l'aime beaucoup. On va écouter quelques notes de « A-Gen ». La voilà. J'ai mis de la gaieté. Sur un sujet qui vous pèse. Sur un sujet qui me pèse. Et j'ai choisi de raconter la vérité sur ce disque, plus que jamais. C'est un sujet que je n'osais même pas... Je n'osais même pas y penser. Qu'est-ce qui vous ont pris, les paparadis ? Qu'est-ce qui vous ont pris dans votre vie ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous l'en voulez ? Bien sûr. Où chacun fait son job ? Ça fait partie du métier de chanteur, de chanteuse ? Je ne considère pas ça comme étant un job. Être photographe et partir dans des pays plus difficiles, ou de penser au-delà de la facilité. Je trouve ça facile, en fait. Je trouve ça lâche. C'est un chanteur qui est joyeux sur la forme et qui dit la colère aussi. Oui, oui. Oui, il a un effet thérapeutique aussi, ce disque, quelque part, j'avais besoin de ça. Et c'est Tibbs qui a pensé, qui a été malin sur le texte. C'est à moi de leur mettre un petit peu de lumière dessus et de leur répondre d'une manière tout à fait ironique et avec beaucoup d'autodérision parce qu'il y a bien pire. Et puis il y a cette chanson que vous évoquiez tout à l'heure qui s'appelle « Encore et encore », un titre dédié à votre oncle qui a été tué par balle il y a un an en Corse. Il s'appelait Jean-Luc Codacioni. Cette chanson-là, elle était dure à sortir. Pourquoi vous imposez ça, Jennifer ? C'est une épreuve, ça, pour le coup. J'ai pensé aux gens qui étaient susceptibles de ressentir la même douleur que la mienne. Et quand on chante, on a besoin d'aller puiser dans ce qu'on est pour interpréter des chansons. Et je ne pouvais pas jouer à l'autruche sur ce sujet-là aussi. Ça ne comble pas le manque. Ça ne guérit pas ma peine. De toute façon, le vide est là. Mais je reviens à la phrase d'Albert Camus qui, moi, me donne beaucoup d'énergie et beaucoup de force. En fait, cette chanson, c'est un album de famille. On se souvient surtout des bons moments. Et c'est surtout ça que j'évoque dans la chanson. Albert Camus et Jennifer sont avec nous ce soir. Merci. Ce que je vous propose, c'est d'aller peut-être vous installer au piano pour nous interpréter encore et encore. Extrait de votre album Nouvelle Page. Jennifer qui sera en tournée à partir du 8 mars. Et ça commencera en Corse, forcément, à Jacques-Ciôte. La tournée passera par Nice, par Bruxelles, par Strasbourg, par Marseille, par Le Mans, par Lyon, par Annecy, par Lille, etc. Vous serez aussi à la scène musicale à Paris le 19 mai avec à chaque fois un groupe 100% féminin que des musiciennes. Est-ce que vous êtes prête, Jennifer ? Est-ce qu'on y va pour encore et encore ? Oui. Et bien c'est parti. Puisque les fleurs n'arrêtent pas les balles Que les pétales recouvrent nos chemins Le passé coule sur mon visage Mon enfance a glissé entre tes mains Nos souvenirs me reviennent Encore et encore Des volcans qui s'éteignent Encore et encore Je m'accroche à la vie Quand le destin m'abîme Au milieu de ce monde Qui prend feu Puisque la vie n'est qu'un tour de manège Qu'un jour on s'en ira sur les banquises Comme un ange qui la nuit me protège Chaque fois que la solitude me brise Les souvenirs me reviennent Encore et encore Des volcans qui s'éteignent Encore et encore Je m'accroche à la vie À des mots À des signes Au milieu de ce monde Qui prend feu J'en pleure encore et encore Encore et encore Des volcans qui s'éteignent Encore et encore Des volcans qui s'éteignent Je m'accroche à la vie Quand le destin m'abîme Au milieu de ce monde Qui prend feu J'en pleure encore et encore Nos souvenirs me reviennent Encore et encore Nos souvenirs me reviennent Encore et encore Nos souvenirs me reviennent J'en pleure encore et encore Bravo Bravo Jennifer Encore et encore Avec ce nouvel album Avec Nirina au piano Merci beaucoup Et figurez-vous que le Père Noël Est un petit peu en avance Puisque je vous remets Le disque d'or déjà Pour cet album qui vient de sortir Je vous l'aide Parce qu'il est extrêmement lourd Merci beaucoup Merci beaucoup Merci et félicitations Merci Thomas Bonne chance pour la tournée Qu'est-ce qu'on vous souhaite Pour 2019 ? Qu'est-ce que vous vous souhaitez Pour 2019 ? Une belle double tournée ? Une belle double tournée ? Et peut-être un double disque d'or Ou un disque du platine ? En tout cas c'est bien parti Merci beaucoup en tout cas Merci pour votre fidélité Merci à vous Merci à vous Nirina C'est la fin de ce 20h en musique Tout de suite Le journal météo De Virginie Hilsson Puis un film Avec des petites créatures Toutes jaunes Ce sont les mignons Ce soir les enfants Peuvent regarder la télé Demain à 13h Je vois que vous regardez Le prompteur Vous avez fini C'est tiens Vous retrouverez Vous retrouverez Nathanaël De Rincsin Rincsin A 20h Avec Je suis mauvaise Vous avez rendez-vous Avec Julien Bugier Très bonne soirée Sur France 2 A bientôt A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz